Moi, je veux manger ce genre de gelée. Oui, faites-la pour moi. D'accord. Très bien. Je vous en fais un. De la gelée? J'ai du fantôme. J'aurai le couvercle. C'est un peu difficile à ouvrir. Oui, je pense que ça marche. Alors? Non. Je sais. Vas-y, tiens-moi ça. Comme ça, encore un peu. Donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, fais attention, Emma. Oui, quelle belle fantôme. Il faut faire de la gelée. Je vais ajouter du miel. Oh, j'adore l'odeur. Il faut goûter tout ça. Miam. C'est tellement sucré. Je vais en reprendre. Vas-y. Dans la bouteille. Oui, bien sûr. Là, je l'ai. Juste un peu. N'importe quoi. Oh oui. Maintenant, je vais tout mettre là-dedans. Vas-y. Verse, verse, verse. Encore un peu. Oh non. Il faut faire quelque chose. Oh. Voilà. Tu vas où? Oui, juste ce qu'il faut. Oui, j'adore ces abeilles. J'en ai besoin pour la gelée. Oh, 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 oh. Pourquoi vous êtes là? Non, mais pourquoi? Aïe. Non, mais j'ai besoin d'un peu de miel. C'est tout. Oh. Je crois que c'est bon. Alors, maintenant, voilà, j'ai du miel. Il y en a tellement. Et il est super bon. Voilà. Je vais en mettre un peu. Je vais le verser dans la bouteille. Et je vais bien la fermer. Maintenant, je vais tout bien bien s'écouer. Cool. Et maintenant? Ah, oui. Je vais tout mettre dans le frigo. C'est mieux. Il ne reste plus qu'à attendre. Le chaudron est en place. J'ai une belle araignée. Et un magnifique capard. À me rendre ce truc-là. Et une poêle magique. Coupé-le l'air croyablement savoureuse. Mais bien sûr, une potion magique. Ça sert à un méga-gélée magique. Mais quand est-il de tentacules de calme-là? Ouais. Ça va tout super. Maintenant, je vais tout bien mélanger. Et voilà. Oh. C'est un délice de sorcière. Moi, je prends le babouba. C'est délicieux, ça. J'adore. C'est tellement long. C'est exactement ce qu'il faut. Je vais mettre tout ça dans le mixeur et vraiment beaucoup. Juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais le remplir jusqu'au bout. Maintenant, je prends le miel. Oh oui. J'adore la qualité. Maintenant, je vais tout bien mélanger avec le miel. Et voilà. Ouais. C'est de la gelée. Oubabouba. C'est parfait. Oh oui. Maintenant, je vais tout verté dans une bouteille. Et bien sûr, refroidissons tout là avec une glace liquide. Regardez, c'est juste ce qu'il faut. Moi, j'ai la plus délicieuse qu'il soit. Un look élégant, un arrière-goût inoubliable. Et bien sûr, un peu de paillettes. Des paillettes magiques et rafraîchissantes. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est fait. Wow. J'adore cette bouteille de gelée. Regardez. C'est tellement lumineux. Je vais commencer par le bleu. J'adore la couleur. Wow. Ouais, c'est super bon, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Alors, qu'est-ce que c'est que c'est ensuite? Le rose, c'est appétissant. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça? Wow. Et maintenant, je peux faire des bulles. C'est super amusant et délicieux. Et voilà la troisième option. Oh, c'est un peu moins pétissant. Mais je vais quand même essayer. Oh. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je préfère pas le bois. Le rose, c'est le meilleur. Non, je suis bon. Moi, je veux une sucette cette fois-ci. Comme celle-ci. Elle est magnifique. Ah. Je sais ce que je vais faire. Je prendrai le poupée. Juste une partie. Pour être exacte. Je les déconnecterai les bras. Et je vais prendre ce truc-là. Je vais mettre tout ça sur la poêle. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Et je vais tout bien mélanger. Et... Ouais. Mon bonbon va être noir. Je vais ajouter le colorant. Je remue le tout. Oh oui. Je pense que c'est parfait. La sucette est géniale. Maintenant, je vais verser la solution dans un verre. Et je vais mettre le stylo dedans. On va attendre un peu. Et on sort la sucette. Voilà. Du sucre brûlé sur les mons, c'est comme le manche d'une robe de soirée. Quoi faire ? Ah oui, une cuillère, ça fera l'affaire. Je vais mettre du sucre. Il m'en faut plus. Je vais utiliser le brûleur. Ça sera plus rapide. Ouais, c'est comme de la magie. Oh non, c'est vraiment très brûlé. Il faut essayer. Oh, c'est tellement chaud, ma langue. Ouais, je suis d'accord. Et où est le frigo ? Je vais mettre tout ça ici. Juste ce qu'il faut. Oh oui, super. Je vais ajouter du sucre à ce sirop rouge. Ouais, j'adore ce délicieux bonbon. Parfait. Il ne reste plus qu'à rûler un peu. Oui, maintenant, c'est prêt. C'est la saucisse que j'ai. Et je vais la rouler maintenant. Ouais, bellissime. Il ne me reste plus qu'à ajouter le blanc. Je vais en faire deux pour obtenir une sucette incroyable. Voilà. C'est comme si on le descend. Ouais, je suis un génie. Alors, ma sucette. Je me demande si c'est prêt ou pas. Oh, oh. Non, ça n'arrive pas. Mais ça fait mal. Mais je sais que c'est gelé. Voilà. Regardez la sucette que j'ai. Wow, quel choix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne sent même pas bon. Et le goût est dégoûtant. Et c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça sent bon. Et le goût est vraiment incroyable. Quoi ? Pourquoi elle est prise avant de ma poupée ? C'est horrible. Oh. Oh, cette sucette doit être goûtée. Oh, c'est tellement cool. Miam. Oui, ça, vraiment, c'est le meilleur. Ouais. Ouais, je savais. Le dernier trait. Et voilà, une pastèque. Génial. Et comment la casser ? Peut-être comme ça. Voilà, avec toute la force. Non, je n'y arrive pas. Et moi, je vais utiliser une scie. Ouais. Non, mais pourquoi tu fais ça ? Non, mais ça vole vers moi. Wednesday, fais attention. Regarde. Désolée, mais c'est de l'art. Ouais. Juste ce qu'il faut. Un cerveau parfait. Quel plat étrange. Je vais rendre beaucoup plus soigné. Alors, quoi pour un morceau ? Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais prendre un mixeur et transformer le tout en liquide sans toucher à la poêne. Maintenant, je vais verser tout l'excédent. Voilà. Ensuite, je vais verser la gélatine et un peu d'eau. Je mélange le tout. Je vais ajouter le colorant. Et je vais tout bien remuer. Ouais, j'en aurai six de ces trucs. Oh, c'est dégoûtant, ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Continuons. D'abord, je vais verser la gelée rouge. Puis l'orange. Puis le jaune. Je vais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faire des couches. Et recouvrir d'un couvercle en forme de pastèque. Oh ouais, génial. C'est quoi ce prix ? Je vais te bien casser. Non, je me suis coupé le bras. Oh non. Il faut que je l'aide. Oh non, mais maman. Je suis comme un chat. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ne frappe pas sur la pastèque. Voilà, le clic, c'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je suis comme ça. Alors, je prends une cuillère. J'essayais de me en tenir. Et... Voilà. C'est ma recette. Bon appétit. Par quoi commencer ? Bon, j'ai commencé par celle-ci. Vous voyez, je prends le morceau. Et je goûte. Le pastèque comme une pastèque. C'est quoi ces zéro-là ? J'ai pas envie de les manger. Bon, je vais manger ça. En fait, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je dois le manger ? Est-ce que je dois le couper ou quoi ? Je prends le coteau pour ça. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Wow. La pastèque la plus savoureuse. Elle est tellement bonne. Vraiment incroyable. Bien sûr, on l'a gagné. Qu'est-ce que t'as dit ? Oh, d'accord. Ouais, c'est autre chose. Ce n'est pas juste. Je me demande ce que c'est que ça. Voilà, c'est prêt. Je veux un sandwich. Il est si gros et si délicieux. D'accord, je vais prendre la commande. Ouais, je vais le faire. Je suis tout à fait prête. Je vais couper le pain en forme d'hexagone. Maintenant, le fromage. Oh oui. Ça va être super pétissant. Bien sûr, le piment. Là, indispensable. Un peu de sauce tabasco pour relever le tout. Oh, tellement piquant. Jusqu'il faut. Je vais en mettre beaucoup. Je vais mettre le pain. Et bien sûr, du jambon. Et bien sûr, je vais tout faire frire. Juste pour ce qui soit noir. Ce n'est pas dangereux, ça ? D'accord. Je vais prendre le gris pain. Je ne pense pas que ce soit super dangereux. Je vais mettre le pain. Je vais prendre ça. C'est bien. Jusqu'il faut. Je vais mettre des marmelades, des guimauves. Et bien sûr, des bonbons. Oui, ça va être un délicieux repas. Maintenant, je vais mettre le couvercle. Oh. Non, je n'y arrive pas. Vas-y, ferme, ferme. Comme ça. Ah, et c'est chaud. Non, mais pourquoi ? C'est chaud, mais très, très bon. Oui, mes sandwichs sont parfaits. Qu'est-ce que vous faites, les filles ? Regardez comment travaille un professionnel. Un peu de fromage et de jambon. Et un tout comme ça. Bien sûr, l'ivrite. Il faut les écraser. Bref, ce sont des chitos, en fait. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Je vais prendre l'œuf. Et je vais tout bien remuer. Maintenant, je vais prendre le sandwich. Je vais mettre dedans. Et maintenant, le paineure avec des chitos. Je vais ajouter l'huile. Et voilà. Ça va être super bon. Maintenant, je vais prendre le sandwich. Ah ouais. Ça, je comprends ça. Bon appétit. Choisis. Alors, par quoi commencer ? Je vais bien le couper. Oh, tellement appétissant. Oui. Parfait, c'est génial. J'adore ce sandwich. Mais pourquoi il est tellement petit ? Maintenant, je vais prendre celui-là. Oh, wow. C'est avec de la marmelade. Vraiment super bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est horrible. Je ne vais même pas le goûter. Oui. C'est tellement épicé. Aidez-moi. Sauvez-moi. De l'eau, s'il vous plaît. Oh, quelque chose de sucré. Oui, ça, c'est le gagnant. Oui. J'ai gagné. Oh, wow. Tellement de nourriture. Alors, je veux du popcorn. Je vois. D'accord, chérie. C'est facile. Je vais faire bouillir le maïs tout de suite. Et ça fera du super popcorn. Quoi ? Pourquoi le faire bouillir ? Il y a des grands. Tu les verres sur une assiette et tu les chauffes. Comme un bécan, ses cheveux. Aïe. Non, mais attention. Non, mais t'as trouvé enjoué. T'as failli casser mes lunettes. Donne-moi ça. Je crois qu'il y a quelque chose de coincé dans les oreilles. Je suis désolée, mamie. À quoi je dois penser, alors ? Oh, c'est vrai. Je vais faire une gaufre au popcorn. Je vais mettre les grands comme ça et j'ajouterai du Nutella. Le bébé va adorer. Ses grands sont personnellement récoltés par moi. Elles peuvent donc qu'utiliser en toute sécurité le popcorn du chef des baserates. Les attentes. Après tout, ils seront aromatisés aux skittles. Le bonbon leur rendra acide et la guimaule leur rendra sucrée. Comme ils ont parfaite de saveur. Il ne reste plus qu'emballer dans du papier d'aluminum et le faire retirer au chalement. Apprenez à cuisiner, les gars. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui, c'est parfait. J'en bave déjà. Quelle odeur. C'est juste ce qu'ils font. Voilà. Je vais mettre le popcorn dans le seuil. Voilà. Ah là 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 là. Oh, le maïs est prêt. Sortons-le. Super. Je vais le mettre dans une assiette. Et ensuite, je vais mettre du beurre. Comme ça, petit son. Oui, j'ai tellement envie. Pourquoi ça pue le brûler, je ne comprends pas. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais arrête. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe, mamie et Jojo ? Oh non, ma gaufre. Noël, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Oh, ça pue. Bon appétit, bébé. Cool. C'est quoi ce jargon de bois ? Est-ce qu'il est comestible, moi ? Non, je ne vais pas risquer. Alors ? C'est du maïs et le popcorn. Alors, je vais goûter. Non. Mais ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Oh, et ce taux, oui. Même il y a des ponces. Ah, ce soit à l'air vraiment cool. C'est de la gamauve. Waouh. C'est tellement bon. Merci, chef. T'as gagné. J'aime beaucoup ton popcorn. Oh, très gentille. Je suis heureuse de faire mon mieux. Ne touche pas, c'est bon bébé. Maintenant, faites-moi des cake pops. Quoi ? Bon, je vais essayer. Oh, hein. C'est beaucoup de travail. Bandeuille. Non, prends ça. Oh, hein. Oh, hein. Aïe. Oh, hein. Oh, je crois que ça y est. Les biscuits Oreos sont amiettés. Maintenant, je vais ajouter mon Nutella préféré. Mélangez le tout. Comme ça. Et maintenant, je mélange le tout. Oui, j'adore ces boules. Ouais. Wolverine. En mouvement, attention. Je crois que tout est prêt. Ça a l'air très appétissant. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à ruser les boules de cireau de fruits. Rendre mes cake pops plus sucrées. Et je pourrais les découvrir avec des paillettes colorées. Ouais. Je l'ai raté un peu. Et bon. C'est plus rapide comme ça. Ta-da. Ouais. Quel bon travail que tu fais. Et bon. Je vais me mettre au travail. Je vais verser de la farine. Du lait frais. Et je vais casser deux oeufs. Maintenant, il faut tout mélanger avec un fouet pour faire une pâte. Voyons ce qu'il en est. Oui. Mamie est contente. Tu peux mettre la pâte dans ses moules. Et le faire cuire au four. Comme ça. Oui, j'y vais. Chef a toujours un tablier au chocolat. Après, pour une telle occasion, il ne reste plus qu'à le déchirer un morceau et faire des pupilles de chocolat dans le mixeur. Super. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je vais ajouter le lait concentré et rouler la pâte en boule avec mes mains. Comme ça. Je ne peux faire confiance à personne d'autre que moi pour faire ça. J'ai besoin d'un moule parfaitement rond. Et voilà. Je mets tout cela. Je n'ai plus besoin de gants. Il est temps de passer à la décoration. Oh, comme c'est excitant. Voilà. Je vais commencer par la tablette du chocolat jaune. Ouais. C'est juste ce qu'ils font. Maintenant, je vais colorer mon Crickbox. Oh oui, c'est parfait. Maintenant, ce sont des petits dorés. Je vais dessiner le Pikachu. Voilà. Ouais. Mes boules sont prêtes aussi. Quelle odeur. Maintenant, je vais les décorer avec la crème. Et ensuite, voilà la guimauve. Seulement avant, je vais la couper pour faire des pétales de fleurs et mettre une baie au centre. Voilà. Regardez. Et maintenant, je vais mettre une baie. Oh, c'est cool et beau. Oui. Le pot, c'est un super pot. Coucou, mon petit bébé. Hé, sort de ma tête. Mamie. Une brochette verte fera l'affaire. Ouah. Quelle vue. Bon, l'important, c'est que la fleur soit prête. Le reste plus qu'à la planter et à l'offrir à bébé. Je vais faire un service original aussi pour faire plaisir au bébé. Alors, qu'en pensez-vous ? Cool. Oui, nous sommes prêts. Je me demande. Par où commencer ? Oui, ça ressemble à des K-Pops que j'ai dessinés alors. Oh, j'aime bien. Merci, mon frère. Quelle jolie fleur. Mamie a fait de son mieux. Ça sent bon. Et quel est son goût ? Hum, c'est très bon. Merci. Les pétales sont superbes. Où sont les K-Pops ? Vraiment bizarre. Oh, wow. Mes préférés. Cool. C'est Pikachu. Je l'adore. Bravo, chef. Je goûte. Oui, le goût est vraiment pas mal. Alors ? Le choix est vraiment difficile. Le chef ou la mamie ? Vous en pensez quoi ? Bien sûr que Pikachu est le plus cool. Oh, oui. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et bien sûr, c'est grand-mère qui a gagné. Merci. Merci, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? Cette fois-ci, je veux un rôle. Oh, je vois pas. Ah, je sais. Je vais faire la pâte. Et la farine. Bon, j'ai pas fait exprès. Je ne vois rien du tout. Ah, ah, ah. Pieds ! D'accord, bon. Voilà la farine. Maintenant, je vais verser le lait. Ensuite, je vais ajouter les oeufs. Et je vais tout mélanger avec le pouet. Génial. Maintenant, je verse tout dans la poêle. Et je vais faire frire. Il faut juste retourner à temps. Voilà. Et c'est comme la pita. Maintenant, je vais mettre des feuilles de laitueux, des tomates, des thames, de concombris, du brocoli. Et maintenant, je... J'enroule. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais... Je comprends pas. Ouah ! Je sais. J'ai un poivron. Je vais le couper comme ça. Et voilà. C'est beau. Et c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que ça, de la viande ? Ouah, non. Horrible. Je vais pas toucher les légumes. Alors, quoi faire ? Ouah, je sais. Ouah, ouah, ouah. Maintenant, je vais l'enrouler comme ça. Oui, ça va être quelque chose de super cool. Alors, regardez. Moi, j'en ai plus besoin. Et Twix et le marshmallow, c'est juste ce qu'il faut. Je vais mettre des bonbons. Ça a l'air cool. Maintenant, j'enroule. Oh, j'ai presque oublié la crème fouettée. Je vais en mettre beaucoup. Alors, allez, fais-les sans trancher. Maintenant, tu peux les faire cuire à la poêle. Au mieux, encore les brûler. Je vais pas faire tout ça simplement. Ça va être plus rapide si je le brûle. Regardez. C'est vraiment pas pris. Ça va être très bon. Quel cauchemar. Non, on brûle. N'aie pas peur, mamie. Le chef a tout sous contrôle. Alors, la viande est presque prête. Elle est temps de l'étaler. Tous les ingrédients sont en place. Je peux verser le ketchup et servir. Perfecto. Wow. C'est si rapide. Bah, bah, eh. Vas-y, sers-toi. Alors, on joue le comptage pour aider à décider qui est le premier. Et c'est mamie. Hum, ça a l'air bon. Belk. Il n'y a que des légumes. Non, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a préparé, la chef? Oh, ça, ça a l'air cool. Ça, c'est mieux. Moi, vraiment pas mal. Ouais. Maintenant, c'est mieux. Pourquoi j'avais pas remarqué cela auparavant? Comme c'est beau. Il y a le chocolat et le marshmallow. Hum. C'est incroyablement bon. Oui. T'as gagné. Miam. Moi? Moi? Moi, j'ai gagné. Ouais. C'est quoi cette chose sur son épaule? Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, je sais. Je peux boire un gâteau comme ça? Oh, bien sûr. Je peux m'en occuper. J'ai besoin de farine et de lait. Maintenant, je casse des oeufs, du beurre et bien sûr du sucre. Et je mélange le tout. Ça fait une super pâte, n'est-ce pas, Wente? Chose. Vas-y. Donne-moi d'abord la farine. Oui. Dans le bol. Puis le lait. Puis l'oeuf. Ah oui. Et n'oublie pas le sucre, chose. Maintenant, remue le tout. Et moi, je vais ajouter un petit quelque chose de moins. Ouais. Ça, c'est mieux. Bien joué, chose. Quoi? L'amour a tout fait pour elle? Oh, ouf. Bon, ben, ressaisis-toi. Il faut faire... Je prends des muffins et en faire une première couche. Puis je vais les recouvrir de crème fouettée. Et une autre couche de muffins plus petite a encore de la crème fouettée. Quelle beauté! C'est bon, ça. C'est quoi cette main qui roule là-bas? Alors? Mon gâteau est là. Il est où la chose? Personne ne l'a vu? Peu importe. Je vais continuer avec le gâteau. Oui, avec mon couteau des bras sur le nom de ce truc. Ouais, la chose a préparé ça pour moi. Un peu ici, un peu par là. Tout ce qu'il faut. Voilà. Une vraie cervelle. Oh, oui, j'aime bien les frillons. Bon, le gâteau ne se fait pas tout seul. Il est temps de faire le nude. Je vais recouvrir les trucs de crème. Et maintenant, je vais laisser le toit avec une spatule. Juste comme ça. Génial. Mais le gâteau ne semble pas avoir assez de décoration. Nous allons maintenant y remédier. Je vais recouvrir des moules de chocolat au lait. Et je vais ajouter l'azote liquide. Maintenant, la patte de chocolat. Et bien sûr, les noisettes. Voilà. C'est génial. Les mêmes dames. Et voilà. Les petits, je vais en mettre juste au-dessus. Et mon gâteau est prêt. T'aimes bien, Moussé? C'est trop sucré. Je vais mettre du sang moins. Beaucoup. Et bien sûr, des yeux. Mieux comme ça. J'adore les arcs antiques. Alors, je vais ajouter les trucs comme ça. C'est un super gâteau. Wow, Moussé. Oh, ton gâteau a l'air vivant. Bien sûr qu'il est vivant. C'est de la cervelle. Goutons-le déjà. Oh, c'est un énorme gâteau. C'est quoi de la cervelle? Bon, je vais mieux commencer par le gâteau de Ben. C'est juste la crème fouettée des petits gâteaux et des muffins. C'est bon, mais c'est pas vraiment un gâteau. Bon, maintenant, c'est le gâteau du chef. Wow, c'est un énorme bonbon. Et c'est follement délicieux. Et le gâteau est plus savoureux. Wow. Je crois qu'il est temps d'essayer le gâteau de Wednesday. J'espère que ce n'est pas du vrai sang. Attendez. C'est du cierreau de fraises. Et ça, ce sont des yeux remplis de marmelade. C'est bon, ça? Wow. C'est bon, ça? Wednesday, c'est le gagnant. Je ne peux pas m'en arracher. Wednesday, félicitations. J'adore ce gâteau. Attendez un peu. Est-ce que ça bouge? C'est quoi, ça? Une main humaine. Au secours! C'est sur ma tête! Ah, tout voilà la chose. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça ira. Je veux des pâtes. Des nouilles? Wow. C'est même un enfant qui peut le faire. Il y a des nouilles instantanées. J'ouvre le couvercle. Je mets la saisonnante. Et je mets la bouilloire. C'est tout. Et quel gâchis! Wednesday, hein? Renverser des esticots dégoûtants sur les sillettes. Je pense que Peugeot va pas aimer ça. Je vais les jeter. Oh, n'importe quoi. D'accord. Je vais lui faire des pâtes. Je vais juste ajouter de l'eau. Un peu de colorant. Oui, colorant rouge. Je remue. Maintenant, je vais utiliser mon ségateur pour couper l'excédent des pailles. Pendant que ça gèle, je mets le liquide. Voilà, des biscuits arrière. Personne ne regarde. Je ne peux pas m'empêcher. La crème est vraiment bonne. Maintenant, je vais faire des miettes. Voilà, la gelée. C'est pas mal. On dirait des verres. Je vais tout bien trouver ça. Voilà mes spaghettis. Oh, Wednesday. Comme toujours. Et moi, je vais faire des pâtes maison. Voilà. Maintenant, je vais la mettre dans l'eau bouillante. Oh, des pâtes faits maison. Non, mais pourquoi faire comme ça? Si tu peux juste mettre de l'eau chaude. De l'eau bouillante. Voilà, on ferme. Oui, je ferme. J'arrive pas. Oh, je sais. Ouais, je vais bien la fermer. Oh, pas embêtie. Oui, bien sûr. Bon, ma pâte est presque prête. Et je vais la frire juste comme ça. Oh, juste parfait. Bien sûr, un peu de fromage râté. Et quelques tomates pour décorer. Super bon. Mais regarde. Mes noms, ils sont bons aussi. Oh, non, mais j'arrive pas à ouvrir. Qu'en faire? Je sais. Je vais juste mettre la paille ici. Avec le chewing-gum. Ça va être quand même plus pratique. Tada! Ouais, c'est fait. Oh, vous avez beaucoup cuisiné. Ah, je vais commencer par l'option la pouture. Oh, c'est pas trop dur, ça? Ça a l'air bizarre. C'est sec? Non, pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Des asticots dans le sol? Non. Bon, je vais essayer. Bon, Paige, tu peux le faire. Oh, attendez une minute. C'est très bon. C'est de la gelée et des oreos. Bon, j'ai pas besoin de la fourchette. Si j'ai bien compris, je vais juste mettre la paille ici. Ouais. C'est le chewing-gum mâché. D'orque. Je vais essayer. Oh, c'est bon, ça. Et les nouilles sont bonnes aussi. Ben, t'as gagné. J'adore tes nouilles. Oh, vraiment? Moi? Ouais! Ouais, moi! Oh, désolé. Alors? Oui, comme ça. Regardez. Je veux un biscuit au pépite de chocolat. Compte sur la photo. C'est absurde. Il n'y a rien à faire. Il suffit de les sortir de la boîte. Voilà. J'en prendrai un. C'est bon, ça? Mais qu'est-ce que vous avez? Je ne vais pas perdre cette fois-ci. Nous allons prendre de la farine, du lait. Deux oeufs. On mélange le tout. Maintenant, on doit étaler la pâte. Une affaire simple pour moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai un rouleau à pâtisserie préféré. Maintenant, je découvre les futurs biscuits avec ce moule-là. Oui, il y aura plusieurs formes. Oui. C'est mon moule préféré. Wednesday, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est juste un truc pour faire la pâte. Il faut bien couper. Et maintenant, ça va être la forme des doigts. Et bien sûr, un ongle. Et maintenant, je vais tout mettre ici. Voilà le glaçage. De l'eau. Et le colorant vert. Maintenant, je vais tout bien remuer. Et je vais bien colorer les doigts. Alors, il est temps de brûler tout ça. Voilà la lumière. Oh, ouais. Voilà, c'est fait. Alors, t'aimes bien ma cuisine, Betty? Oh, c'est très inhabituel. Mes biscuits sont aussi cuits. Maintenant, je dois les recouvrir de chocolat. Mais j'ai autant de couleurs de chocolat que de moules. Je n'ai plus qu'à les superposés. Mes biscuits pour hamburger sont prêts. Génial. Oh, n'importe quoi. Oh non, vous êtes tellement lents. Oh, non. Est-ce que j'ai mangé tous les biscuits? Oh, j'ai une idée. Je vais faire brûler les toasts. Je vais prendre la pâte de chocolat blanc. Ça sent bon. Oh. Le toast est brûlé. Bon. Je vais juste les recouvrir de pâte. Et le mouler. Oui, c'est comme un Oreo. Quoique, oui, c'est la bonne forme. Je vais manger le surplus. Voilà. Juste ce qu'il faut. C'est dégoûtant même pour moi. Bon, essayez, Paige. Wow. Vous avez vraiment fait de votre mieux. De mon à part, Ben. C'est quoi ça? Quelqu'un a mangé ça avant? Non, ça coule. Non, merci. Je ne mangerai pas ça. Alors? Je pense que je vais manger ces doigts de la sourcière. Ça a l'air bon. Et ça a très bon goût. C'est délicieux. Et maintenant, je vais essayer ce burger. Il y a tellement de couches. C'est exactement comme un vrai burger. Oh, oui, j'adore le pain. Je vais tout essayer. Oh, quand c'est croustillant. Et chocolaté. J'adore. Betty, t'es la gagnante. Oh, moi. Oh, je suis tellement contente. C'est super, très bien. Donc, je propose de commencer avec quelque chose de vraiment délicieux. Que ce soit un cocktail. Attends, je vais à un tel cocktail pour qu'elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Bon, c'est mon chaudron et mon livre de recettes anciennes. C'est une bonne chose que je porte toujours ça avec moi. Bon, je vais commencer à préparer le cocktail avec des verres. Après, les cafards. Oui, bien sûr, du slime vert. Oh, c'est quoi ça? Mais bon, je peux en ajouter beaucoup. C'est de la bave. Ouais, c'est dégoûtant, ça. Tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout. Bien sûr, du poisson. Le poisson entier. Et pour que les os ne l'empêchent pas de boire, je vais juste jeter le squelette. Et ça doit être bien mélangé. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, pourquoi ne pas simplement combiner les sodas préférés de Kate? Sprite, Fanta et Coca sont exactement ce dont nous avons besoin. J'ouvre. Et je mélange le tout. Ouais, heureusement que j'ai gardé tout ça. C'est tellement froid. Oh oui, super bon. Oh, désolée. Ouais, en fait, le cocktail est super délicieux. Ouais, génial. Ouais, tu ne sais pas cuisiner des cocktails du tout. Ouais, tout doit être au lait. J'ajoute de la crème glacée. Le colorant. Et je mixe le tout. Ouais, on va avoir un arc-en-ciel. Quelques minutes et le cocktail est presque prêt. Et je vais le décorer avec de la crème fouettée. Et bien sûr, avec de l'arc-en-ciel. Il faut juste la dessiner. Et après, il faut juste attendre. C'est fait. Je suis sûre que ça va être super. Alors, Kate, t'as juste à choisir le cocktail. Et je sais lequel. Wow, vous avez tous préparé des cocktails différents. Je commencerai peut-être parce qu'il ressemble le plus d'ordinaire. Je pense que le cocktail de Betty va me plaire. Hum, très sabre. Comme si je bevais tout. Mes souderes préférées à la fois. Ouais, génial. Voyons ce que Wednesday m'a préparé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais est-ce que je peux voir et sentir ça toute seule? Quel effet étrange. Le goût de ce cocktail est tout simplement dégoûtant. Il est resté à essayer ce que le chef va préparer. Oui, son cocktail arc-en-ciel est très cool. Et le goût est incroyable. Oui, et l'idée est super. J'adore. Ouais. Et je sais si Kiki a gagné. Ouais, merci beaucoup, Kate. Je sais que je gagnerai. Maintenant, je veux que chacun de vous pourriez voir un hamburger pour moi. Rien de plus simple. Faut commencer par faire frire de la viande. L'essentiel, ne pas en faire trop. Ouais, ça va être super. Ouais. Wednesday. Pourquoi t'as besoin de ça? Ouais, non, mais je sais quoi faire avec de la viande. Pourquoi s'embêter comme ça? Il y a un grippant. Je vais juste la mettre ici dans le toast. Ouais, il faut juste attendre un peu. Oh! Oh oui, non, mais qu'est-ce qu'il fait le chef? Non, mais je veux que le burger soit ajouté. Ouais, ça va être super prêt. Ça va être mon burger de luxe. Pour ce faire, je verse les sauces sur le pan. Puis je mets de la viande. Fromage, légumes. Et bien sûr, un autre pan. Mais ce n'est pas tout. Ce serait cool d'ajouter un peu de sauce au fromage. Burger sera plusieurs fois plus savoureux. Bravo! Et alors? Ouais, le burger le plus ordinaire. C'est ce que je vais faire. Et ça, ça mérite vraiment les plus grandes éloges. La recette est pratiquement la même. Seulement, le burger ressemblera à un énorme araignée noire. Autant que vous avez vu une telle décision géniale. Pourquoi ça t'est brûlé? Ah non, c'est ma viande! Non, grippons, donne-moi la viande! Non, n'importe quoi! C'est pas du tout appétissant. Non, je pense que les légumes et le fromage, c'est juste ce qu'il faut. Oui, ce tomate, je veux qu'il soit plat. Oui, juste ce qu'il faut. Je mets le fromage. Et bien sûr, un autre toast. Voilà! Mais quoique les burgers sont généralement ronds, mais moi, c'est carré. Et je vais le changer la forme, comme ça, avec les dents. Ta-da! Bon appétit, Kate! Oh, je sais pas quoi faire. Wednesday, t'as encore fait quelque chose de terrible! Betty, mais je m'attendais pas à... Quelque chose comme ça, terrible de t'as pas. Je mangerai pas cette horreur. Je vais laisser l'araignée de Wednesday pour le dernier. Chef de hamburgers sera le premier. Hum, pas mal. Mais assez habituel. Je m'attendais à plus. Bon, voyons voir l'araignée. Oh, wow! Je sais pas quel était yé, moi! Arrête-toi! Tu n'auras pas t'échapper! Je vais te manger. Oh! Wednesday, je suis surprise! Mais t'as fait un très bon burger. Il est aussi si beau. Tu gagnes! Ouais! Cette fois-ci, préparer... Une table pour moi! J'espère qu'il vous en sortirait. Je vais essayer. Ouais, j'ai besoin de ton aide. Bon, je pense que t'as gagné. Maintenant, je vais faire comme ça. Avec un rouleau à pâtisserie. Mais maintenant, je prends le couteau. Et je vais faire les formes. Vas-y la chose, aide-moi. Ça a l'air très cool. Maintenant, il est temps de pomper ses mains avec un délicieux sureau de fraise. Ouais, ça ressemble à du son. Oh, quel cauchemar! Je n'ai pas mangé tout ça. Pourquoi? Non, mais c'est comestible. Je pense que ça a l'air super. Alors, il est temps de mettre tout ça dans l'info. Voyons ce que Kate va dire. Ouais, je vais faire ma tarte sur la recette classique. Ouais, regardez comme le cocktail, comme le milkshake. Ouais, je vais tout mélanger. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le colorant. Ouais, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est coloré. Le mélange est le temps d'être fondu un peu pour qu'il devienne moins épais. parce que plus tard, je vais l'étaler sur la base de la tarte. Chaque couche de couleur est appliquée progressivement, en peintant. Et enfin, vous devez ajouter un peu plus de crème fouettée. Et bien sûr, une pensée de couleur pour rendre le gâteau encore plus lumineux. mon gâteau fait à l'amant. Ouais, c'est drôle. Maintenant, je vais juste mettre ça. Oui, dans ce livre, les recettes de la tarte étaient détaillées. Donc, mais moi, j'ai de la chance de gagner. Il faut d'abord préparer la pâte. Pour ce faire, j'ai besoin de farine, de sucre, d'œufs, et un peu de sel. Ouais, et maintenant, je vais tout fouetter. Je sais pas comment faire. Mais j'ai des mains. Ouais, pourquoi pas travailler avec les mains? C'est fait. Voyons ce que je dois faire. Ah oui. Maintenant, c'est l'heure de la confiture. J'adore juste ce qu'il faut. Hé, la chose. Qu'est-ce que t'as besoin? Non, sors de mon livre. Tu bloques la recette. Eh bien, il est temps de mettre la tarte dans le four. Je m'attends déjà à ce que la galette soit délicieuse. C'est ma chance de gagner. Non, mais je veux être le chef. Et pourquoi ça sort, le brûlé? Ouais, je pense que ça sort de la fenêtre. Heureusement que je suis là. C'est tellement drôle. Voilà, c'est mon gâteau. Oh, Betty, je crois que t'as fait tellement d'efforts. Mais j'ai pas mangé tout ça. Et ça, ce gâteau est vraiment super. oh, c'est mon gâteau. Oh, elle est tellement doux. Wow, elle est encore plus cool. Oh wow, elle est tellement froide. J'adore. Oui, j'ai vraiment aimé. Wednesday, t'as encore inventé quelque chose d'étrange. J'espère qu'au moins, c'est comestible. Comme c'est bon! Oui, c'est comme au McDo, Wednesday. Pas gagné dans ce tour. Parce que je suis la plus cool que dans le monde. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux te faire, petite fille? Oui, j'ai une pile de poulet. Bien sûr. Rien de compliqué. C'est fait de quoi? Pas de quoi, de qui? Oui, une cuisse de poulet. Oui, et moi, je fais un poulet entier. Je connais une super recette de poulet. Puis c'est parti aux légumes. C'est un plaçant et très savoureux. Après avoir donné un bon saisonnement au poulet, je vais préparer des légumes. Le secret de ce plat est que plus tu ajoutes de légumes, plus il sera savoureux. Il faut juste mettre des gros morceaux et ensuite, il faut le farcir. Et voici la partie la plus responsable. Je mets tous les légumes dans le pelé et ils seront cuits à l'intérieur. Et maintenant, je vais les mettre juste comme ça autour du poulet. Ah! Oui, c'est tellement beau. Maintenant, je vais mettre tout ça au four. Et j'attends un peu. J'aime pas ce genre de poulet. Le poulet KFC, c'est une autre affaire. Je le rendrai extra épicé avec des pimentes Tabasco et des chitos spanés. Ce poids est si petit. Bon, maintenant, je vais enlever une cuisse de poulet dans la chapelure. Les anciennes de gants secouent le paquet pour que les chips adhèrent de tous les côtés. Comme ça. Maintenant, je mets le poulet sur une plate de cuisson en couvert de papier. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Avant de faire vir le poulet, il faut le donner un bon coup. Il ne vole pas trop très fort. Voilà. Maintenant, je peux cuisiner. Je vais ajouter de l'huile. Et voilà. Oh oui, ça va être super bon. Nous verrons qui s'en sort le mieux. Ah, quelle saveur. Regardez ma beauté en peluche. Je vais mettre un peu d'huile pour faire briller la croûte. Ça sent bon. J'ai tellement envie de prendre un goucher. Note pas, c'est pour ma petite fille. Prends soin de ton poulet. Oui, je le ferai. Il est temps de mettre des cuisses au four. Oh. Ouais, ben là, j'étais trop piment de tabasco. Le plus épicé du monde au plus. Oh, wow. Regardez, c'est grillé. Et maintenant, ils peuvent être servis. Je le mettrai dans un soquet FC pour que ça ressemble à un restaurant. C'est prêt pour moi. Il manque quelques touches finales pour que le plat soit joli. Voilà. Maintenant, le poulet a l'air exquis. Bon appétit. Bien, bien, bien. Vas-y, goûte, petite fille. Quel plat différent sont sortis. Avec lequel de je dois commencer ? Je pense que je vais essayer ce filet de poulet. Est-ce qu'il doit être mangé avec la sauce ? Ça sent bon. Oui, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est délicieux. J'aime bien. Je vais essayer la prochaine fois. Oui, des cuisses du KFC. D'accord, qu'ils ont été lèvres par KFC. Ils sont aussi... Et puis, c'est... Qu'est-ce que je vais faire ? C'est horrible. Il faut faire quelque chose. Oh. Ça a aidé. C'est si jeteux ou c'est le meilleur poulet du monde. J'ai choisi le gagnant dans ce tour. Magna a gagné. Je savais que ma petite fille aimerait mon plat. Je dois nourrir ma petite fille. Je veux de la crème glacée. Je veux qu'il y a différentes saveurs dedans. Je peux ? Quoi de la crème glacée ? Comment le faire ? Je ne sais pas. Je cherchais sur Internet. Et je regardais dans mon livre de recettes. La crème glacée est fabriquée à partir de crème. Et pour obtenir différentes saveurs, la crème doit être versée dans différents bols. Le premier ballon sera aromatisé à la fraise. J'ajoute les baies à la crème. Je mélange le tout avec le mixeur. Bon, après, ça va être au vert. Je vais ajouter du kiwi. Et voilà, des myrtilles pour le rendre bleu. Comme c'est joli. Je n'ai pas l'air d'avoir cette recette. Mais mamie, c'est tout. Réfléchis la tête grise frisée. Oh, je sais. Je peux le faire avec des moules à la glace. Je mets des baies dans jacune d'elles. Puis je vais en sur les dessus. Il doit recouvrir les baies. Et dans chaque secteur, je vais mettre des baguettes comme ça. Et à pied, ça va être facile à manger. Maintenant, je dois mettre tout ça dans le congélateur pendant très longtemps plus précisément jusqu'à ce que le lait durcisse. Faut attendre, mais ça en vaut la peine. Ouah ! J'ai enfin trouvé. Une recette pratique et facile sur TikTok. Je m'aime tout ce dont j'ai besoin pour faire de la crème glacée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé comment le rendre encore plus amoureux que dans cette recette. Dans un sac de nourriture, j'ajouterai des bonbons M&M cédulés. Maintenant, je vais le fermer hermétiquement. Et je prends un autre sac et j'ajoute des glaçons. Et voilà. Maintenant, je mélange le tout et je ferme le sac. Ah, c'est con de la musique. C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui viens faire une recette de TikTok. Qu'est-ce qui se passe, moi ? Je vais le laisser s'amuser. Comme ça, j'ai plus de chances de gagner. Maintenant, je dois creuser un morceau d'eau glace sèche. Il fait tellement de vapeur, c'est fou. Pourquoi c'est stif? Moi aussi, c'est tout bêtis et c'est recette d'eau de cuisine. Comme tu l'as fait remarquer à juste titre, je cuisine qu'à partir de recettes d'eau de cuisine. Je n'ai pas encore fini. Il faut ajouter un morceau d'eau glace en chacun des bols. La crème va prendre et elle formera une moisse épaisse à partir de laquelle je formerai des boules de crème glacée. Non, mais ma glace ressemble exactement à ce que Péj a fait. Est-ce que c'est un signe de compétence ? Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer des boules avant de servir avec des fraises, des paillettes colorées et des gouttes de sauce au chocolat. C'est fait. Oui, c'est fait pour moi aussi. Non, mais regardez, c'est super beau. C'est mignon petit bébé. Je me demande si ça a marché pour moi. Ouais, ça a marché. Super. Maintenant, on peut tout essayer. Wow, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais est-ce que je dois manger ça ? Bon, je vais essayer. Ça n'a pas l'air cool. Mais le goût ? Ouais, pas mal, c'est tout. Quel crème glacée bizarre. C'est la première fois que je vois ça. C'est juste de la glace et des fraises. Pas du tout sucré. Oh, ouais, enfin. C'est tellement beau. Oh, oui. Vraiment. Génial. Ouais, juste comme je voulais. Non, mais attention. Non, mais si tu manges tant de glace, tu vas être toute foide. Oh non, elle m'a écouté. C'est tellement faux. Pourquoi ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Oh ouais. Ma crème glacée, elle a pris savoureuse. La victoire est à moi. Bon, voilà. L'attente de la nouvelle tâche. Cette fois-ci, je vais manger. Je vais manger un mac and cheese. Oui, et plus de fromage. Pas de problème. Je vais le faire comme tu l'aimes. Sauf qu'elle ne sert pas de mac and cheese dans les restaurants. On sert des pâtes. On le fait avec des pâtes dures italiennes. J'ai chronométré pour que les pâtes soient al dente. Surveillez votre langue, jeune fille. Qu'est-ce que vous faites ? Il ne faut pas casser les pâtes à mort. Ah oui, et comment cuisiner autrement ? Ne rentre pas. Bon, j'ai à peine oublié. Oui, et je vais faire quelque chose. Je vais tricoter. J'ai tricoté une écharpe chaude à ma petite fille. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je ne sais pas comment cuisiner. Heureusement qu'ils ont mis des recettes sur les paquets. Ouais, il faut prendre comme ça, faire comme ça. Ouais, je pense que tout est clair. Alors, je mets tout ça. Ouais, il y en a tellement. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Bon, je n'ai pas fait exprès. Maintenant, je mélange le tout. Et maintenant, je vais mettre tout ça dans l'assiette. C'est quoi ça ? Oh oui, les pâtes sont prêtes. Mamie, mets son tricot de côté pour ses dents. Comment tu dis ? Comment tu dis, petit ? Oui, il faut servir. Oh oui, mamie va avoir besoin d'un bon morceau de fromage pour cela. Pége et moi, adorons les pâtes au fromage. Avec des Cheetos, c'est notre recette préférée. Je vais faire une filtre à pleurs des Cheetos. Je vais la verser directement dans les pâtes cuits. Et puis, je vais tout remuer. Hé, mamie, tu t'es endormie ou quoi ? Je crois que je me suis vraiment endormie. C'est bon. Pége m'a demandé de lui donner plus de fromage. Oh, mon précieux, mon trésor. Du fromage bleu français. C'est quoi cette odeur ? Eh oui, vraiment, c'est quoi cette odeur ? L'odeur est dégoûtante. Vous ne comprenez rien. C'est une délicatesse qu'ils consommaient dans la haute société. Ils complètent parfaitement le goût des pâtes. Et pas seulement le goût, mais c'est la leur donnera aussi une touche spéciale. Et des crevettes fraîches des mers du sud de l'Italie et des tomates cerises pour compléter le plat. Et voilà ce que sont les vraies pâtes italiennes. Rien d'un meilleur goût que des pâtes au fromage nature. Surtout quand on ne voit pas des pâtes même à cause du fromage. Et voilà, moi, je l'ai fait avec des Cheetos. Génial. J'ai hâte que Paige les sait, car elle va vraiment adorer. Oui ! Quel plat différent ! J'ai commencé par ça. J'aime tellement le fromage. Quoi ? Mamie, je crois que tu as laissé quelque chose dans mon assiette. Oui. Non, mais les filles, contrairement aux pâtes, ne sont pas comestibles, tu sais. Oh, c'est quoi ça ? C'est une odeur bizarre, ça. Je me demande avec quoi elles sont. Pourquoi elles sont vertes ? C'est drôle, je n'ai jamais vu. Des trucs comme ça. Bon, je vais essayer. Oh non, c'est dégoûtant. Vous essayez de m'empoisonner ou quoi ? Ce sont des pires pâtes que je n'ai jamais goûtées. J'espère qu'elles ne tourneront pas si mal. Oh, wow ! Oui, ils sont avec des Cheetos. J'adore. C'est tellement bon. Oui, je choisis ces pâtes. Ouais ! Je savais qu'il allait l'aimer. J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné !